Hello ! Salut, coucou tout le monde des gens ! Comment que vous allez bien que c'est la forme et tout qui va bien dans vos univers et dans vos petites vies ? J'espère ! Bon, easy, c'est les vacances. Il pleut, il fait beau, il fait beau, il pleut, ça dépend des minutes et on profite un petit peu des vacances. Mais vous voyez, je suis encore là à vous parler. Pourquoi ? Parce que samedi, le ZOM me dit « Oh, dis, il faut que j'aille faire des courses en face d'action. » C'est juste en face. Il dit comme ça « Tu veux pas aller à action ? T'as pas besoin d'aller à action. Comme ça, ça m'évite d'avoir à supporter d'aller à action. » J'ai dit « Ben non, j'ai rien à y faire. » Il dit « Ben, tu vas quand même. Comme ça, moi, je vais faire mes courses en face et je suis sûre que tu vas trouver des trucs. » Entre temps, on m'avait dit qu'il y avait des nouveaux stickers. J'adore les stickers. Et bon, ben voilà. Alors, du coup, je suis passée à action et j'ai trouvé des petites choses, des petites nouveautés, des trucs sympas et peut-être aussi des trucs qui nous serviront, qui me serviront peut-être dans notre joint de Noël qu'on fera. Alors, je vous avais dit « N'achetez pas ou vous l'avez pas encore dit ou vous... » Bref, « N'achetez pas pour le junk. » C'est vrai. Maintenant, bon, on a le droit de se faire plaisir un petit peu. Donc, des petites bricoles éventuellement à action. On va pas faire un junk dans la pure tradition du junk, uniquement récup. C'est pour ça qu'on l'appellera pas un junk. On dirait qu'on fait un journal et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. Donc, vous verrez. Ben, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai trouvé ça. Ce sera pas que pour le junk. Parce que si je mets tout ça dans le junk, mon junk va faire 6 kilos. Donc, ce sera pas tout pour le junk de Noël. Mais je me dis que c'est des trucs que j'ai pas, moi, à l'origine. C'était super pas cher. J'ai dit « Allez, je pourrais en rajouter des petites touches à droite à gauche. » Voilà. Puis, ça me servira pour d'autres créations. Donc, voilà. Je vous montre ça. C'est que des trucs tout nouveaux que je vous montre aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pris. Alors, on a les petits ronds, les petits trucs pointus et les petits strass. Ça fait du bruit. Je suis désolée. On a trois motifs différents. Voilà. Il y avait ces trois motifs-là à chaque fois dans trois couleurs. Il y avait de l'argent, de l'or et du rouge. Argent, or, rouge. Argent, or, rouge. Vous avez vu, j'ai pas pris de rouge. Comme quoi, je visais pas Noël particulièrement. Argent, or, c'est des couleurs que j'aime bien qui vont avec tout. Vous voyez, c'est toujours agréable d'amener une petite touche. Je les avais déjà vus. Donc, vous voyez, ils appellent ça des rubans de décoration. On appelle bien ça comme on veut. Je les avais déjà vus et en les voyant, j'avais dit « Waouh ! C'est hyper flashy. C'est hyper trop. » À mon goût. Sauf que... J'en ai des balais un pour pouvoir faire moins de bruit avec le papier. Sauf que, en effet, c'est hyper trop. C'est hyper voyant. C'est hyper beaucoup. Il y a des gens qui aiment beaucoup le côté très voyant, très bling bling. Et tant mieux. Il y en faut pour tous les goûts, évidemment. Moi, trop, ça me va pas. Non, c'est pas possible. Sauf que ce truc-là, qui est hyper super méga jika voyant, hyper beaucoup, beaucoup trop bling bling. Pour mettre dans un junk, par exemple, rien ne nous empêche de... Et donc, vous voyez, ça se découpe comme rien parce qu'en fait, c'est collé sur des fils. C'est une trame de fils et de petits trucs plastiques. Donc, voilà, on peut très bien, même si tel quel, ça fait beaucoup, 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 beaucoup trop. Là, on vient avec une paire de ciseaux. Découper ça, ça fait déjà beaucoup moins trop. Parce que, oui, c'est des phrases comme ça. C'est les vacances. Alors, les phrases, je les fais comme je veux, dans le sens que je veux, avec les mots que je veux. N'importe comment, on s'en fout. J'en sais rien. Là, j'ai mis deux épaisseurs. Ça fait peut-être un peu trop. Mais si on recoupe en deux encore, on ne fait qu'une bande. Comme ça. On pourrait venir mettre ça là. Juste pour décorer un petit coin de... Un petit coin de machin comme ça. Un petit coin de page, là. Un petit coin de page, comme ça. On ne peut mettre qu'une bande, hein. Voilà. On la plie en deux. On fait recto verso. Hop. Regarde. Voilà. Et ça fait beaucoup moins trop que quand on voit ça comme ça, forcément. Et bon, j'ai pris l'exemple des petits points, là, des petits ronds en doré. Mais c'est pareil avec tous. Donc, voilà. J'ai pris ces petits rubans. Je pensais, oui, en effet, au junk de Noël. Mais pas seulement. Tiens, j'attrape un truc que j'ai fait tout à l'heure. Une petite pochette. C'est juste une petite pochette. Bon, quand j'en fais une, j'en fais trois, quatre, hein. Mais voilà. Une petite pochette pour glisser des trucs dedans. OK. Ben voilà. On vient mettre ça là pour décorer. J'en ai gardé deux. J'aurais dû en garder qu'un pour voir vraiment ce que ça donne. Pas que pour vous, hein. Pour moi aussi. Donc, autrement dit, il y a 1m50 de chaque ruban. Autant vous dire que chaque ruban va me faire 18 ans de ma vie au bas mot. Ben tant pis. C'est comme ça. Voilà. Bon, je ne dis pas que là, ça va forcément avec ce truc-là. Il aurait fallu à ce moment-là faire ça. Et le petit dernier, là, le mettre là au cœur de la fleur. Pour un rappel. Et puis... Mais par exemple, on peut en faire plein de choses. On n'est pas obligé de se servir du 1m50 de ruban large comme ça à chaque fois. Voilà. Bon, tout ça pour dire que... Voilà. Ça m'a amusée, ces rubans. J'ai dit, il y a moyen de faire des trucs sympas avec si on s'est s'en servir de manière équilibrée. Et à l'inverse, on pourrait très bien s'amuser et imaginer faire un journal de Noël en faisant un truc ultra bling bling. Et par exemple... Je dis n'importe quoi. Je ne sais même pas si c'est faisable. Mais venir prendre une couverture comme ça. Prendre ça et couvrir toute la couverture avec ce truc-là pour faire un truc super bling bling. Voilà. Tout est possible. Alors ça, je vais vous le dire mille fois avec les journaux comme ça. J'ai le junk. Je n'aime pas ce mot. Ça fait trop poubelle. Donc, ces trucs-là, on a là. Donc, vous avez vu, c'est des points. Je suis désolée pour le bruit. C'est des plastiques qui font énormément de bruit. Donc, c'est des points. Vous avez vu, des petits ronds. Argentés ou dorés. Là. Alors, voilà pour les strass. Du coup, ils sont moins collés les uns aux autres. On voit plus le dessous. Du coup, on verra plus le papier qui est dessous. Ça cachera moins la couleur qui est dessous. Voilà. Vous voyez, on voit bien le papier qui est dessous. Alors que les ronds sont tous collés les uns aux autres. On voit moins ce qu'il y a dessous. Voilà pour les strass. Et les carrés. Les carrés pointus en pyramide, quoi. J'ai pris que le doré parce que là, le doré, je trouve qu'il fait un peu doré vieilli. Je ne sais pas si vous verrez vraiment les couleurs en vidéo. Mais ça fait un peu doré vieilli. L'argenté, il faisait toc. Il faisait hyper plastique. Je n'ai pas aimé l'argenté. Voilà. Et les rouges, ce n'est pas des couleurs qui me branchaient. Voilà. Maintenant, si vous décidez à faire le junk, le journal de Noël avec moi, quand vous voulez le suivre et tout, vous vous dites tiens, il faudrait que je prenne des trucs un peu comme elle ou quoi. N'achetez pas ça exprès pour le junk de Noël. Parce que j'ai pris ça en y pensant. En pensant au journal de Noël qu'on allait faire ensemble. Mais, je vous le dis, tout de gros, tout de blanc, brut de décoffrage, je ne sais même pas si je vais m'en servir. Je les ai là. S'ils me servent dans le journal de Noël, s'ils ne me servent pas, ils ne me servent pas. Et s'ils me servent, ils ne serviront pas tous. C'est-à-dire que je risque d'en choisir un ou deux et de m'y tenir. Je ne me servirai pas des cinq. Donc, n'allez pas acheter les cinq ou les huit ou tout. Vous savez combien ? Deux, quatre, six, sept, huit, neuf. Il y en a neuf si vous prenez toutes les couleurs et tous les trucs. N'achetez pas tout en vous disant que c'est pour le junk. Sinon, vous allez m'en vouloir. Si ça vous plaît, vous en prenez pour d'autres projets. Pas pour le junk de Noël, parce que je vous dis, je n'ai même pas sûr que je m'en serve dedans. Oui, peut-être en prévision, parce que je me dis que ça peut être sympa, mais on verra. Je verrai à l'usage. Donc, n'achetez rien pour le junk de Noël. Achetez parce que ça vous plaît pour d'autres trucs. Je n'ose plus vous dire d'acheter. Je ne sais même plus comment vous montrer des trucs, moi, à force. Bref, ces petits rubans de décoration sont à 1 euro, enfin 99 centimes, pièce. Voilà pour ça. Autre nouveauté, on m'avait dit, il y a des stickers. Ben oui, il y a des stickers. Alors, comme d'habitude, je crois que c'est un peu toujours comme ça. Ils arrivent par 8, 8 plaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus la huitième que je n'ai pas prise parce qu'elle ne me plaisait pas. Je ne sais plus ce que c'était, d'ailleurs. Il y en a une qui ne m'a vraiment, vraiment pas branchée, donc je ne l'ai pas prise. Voilà. Donc, je vous montre un peu les stickers, comme ça. Je ne sais pas si on va accélérer, si je vais couper le son. On ne va pas commenter, on va faire assez vite. Il y en a toujours un sur la création. À chaque fois, il y en a un sur le thème de la création. Là, je trouve ça sympa parce qu'il est dans des tonalités plutôt pas mal, là, bleu-violet. Allez, je me tais, je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça. Voilà, je vous ai tout montré d'un bloc. Celui-ci, je trouve dommage tous ces grands mots en anglais puisqu'on n'est pas très anglophone en France. Mais bon, les petites têtes de chat, là, les petites têtes de chiens sont mignonnes. Elles sont sympas. Bon, sur l'art, il trouve toujours le moyen de nous en faire un. Puis on arrive bien toujours à les passer, ça, dans nos créations. Ce n'est pas le problème. Celui-ci, il arrive presque un mois trop tard. Ça fait très vacances, quand même. Tropical Home, en bas, c'est marqué Tropical Home, la maison du tropique. Maison tropicale. C'est Tropical Night. Ce n'est plus des nuits tropicales non plus. Bientôt, c'est des nuits hivernales, bientôt qu'on va voir. Celui-là, je l'ai trouvé trop choupinou. Il peut faire très enfantin et en même temps, voilà, le côté des cristaux. Je ne sais pas pourquoi les cristaux et les planètes sont associés assez souvent. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé les motifs assez sympas pour des cartes de naissance ou d'anniversaire d'enfants. Les petits oiseaux, les petits papillons sont mignons. Je trouvais ça, c'est naïf, mais c'est super mignon. Alors celui-là, moi, d'habitude, dès qu'il y a des animaux de la forêt, c'est mon truc. Les hérissons, les petits cubes blancs, les petits cureuils, les petits pimpins, c'est mon monde, ça. Mais là, ils sont tout petits. En fait, il y a presque plus de blancs que de stickers. Je trouve, quand on passe à côté de celui-là, il y a quand même des gros stickers. Celui-là, ils sont plus petits. Et je la trouve presque un peu décevant, cette planche. Ils sont mignons. Il faudra les voir en situation, je pense. Parce que là, les fleurs sont toutes petites. Même les mots sont toutes petites. Tout paraît réduit, réquiqui, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils auraient pu mettre deux fois plus de stickers sur la même surface. Les abeilles, là, c'est trop choupi. Les couleurs vont vachement bien ensemble, je trouve. Les petites abeilles, les petits oiseaux, ça, j'aime beaucoup. On voit de plus en plus de thèmes, de trucs autour des abeilles. Avec les alvéoles, les couleurs comme ça, jaune et noire, c'est chouette. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est un peu vintage, de toute façon. La loupe, le vieux bateau, les petites mains comme ça. Tout ce qui est bateau, c'est un peu moins, mais les cartes aux trésors. Mais les fleurs sont belles. C'est très joli, celui-là. Le petit cadre, elle est magnifique. Je ne sais plus rien. Les stickers, je le trouve magnifique, leur plaque de stickers. Là, il y en a sept. Je ne me souviens plus du thème de la huitième. Ça fait déjà deux jours que j'y suis allée, je ne me souviens plus. Est-ce qu'ils n'ont pas augmenté, tiens ? Décotime, feuille, autocolle, en relief, deux pièces, 99 centimes. Non, ils n'ont pas augmenté. Hourra ! Ils ne sont pas passés à 1,16€, parce que ça ferait mal quand même, 20% d'augmentation. Non, non, ils sont toujours à 99 centimes. Voilà. Je ne sais plus, le huitième. Si quelqu'un les a achetés tous et se souvient du thème de la huitième plaque, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, comme ça, pour ceux qui les cherchent. Comme ça, vous saurez tout ce qu'il y a. Autre nouveauté. Il n'y a que trois trucs aujourd'hui. Il y a les rubans déco, les stickers et le troisième truc. Mais à chaque fois, en plusieurs exemplaires. Troisième truc. Attention ! On a tout dans l'ordre, on est bon. Tantan ! Les Paper Collection, les Creative Paper Collection. Une, deux, trois, quatre, comme à chaque fois. Voilà. On va les faire dans mon ordre à moi que j'ai dessiné. C'est tout. On va feuilleter tout ça. On va couper le son et vous regarderez. Je vous laisserai regarder. Celui-ci, ce qui est étonnant, c'est que regardez la police d'écriture et tout, dans les tonalités bleues avec du doré. On dirait que ça pourrait aller avec le bloc de Noël bleu qu'on a eu. Il y avait déjà des serpentins, des feux d'artifice et des coupes de champagne. Tous les ans, ils en font un sur la fête, comme ça. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais il irait pile poil avec le bloc de Noël. Allez, hop, on feuillette ça. Je me tais. Je vous laisse voir. J'espère que ça ne va pas briller. Ça brille là. Parce que c'est... J'espère qu'à l'intérieur, ça ne va pas briller. On va voir. Puis comme c'est la même... Il me semble que c'est la même marque. Craft Sensation, c'est ceux-là qui font les papiers de Noël. Donc, si ça se trouve, ils ont fait ça pour qu'on les assortisse. Et c'est vrai que des fois, il y a moyen d'assortir les blocs. Le bloc 30-30 et ceux-là. C'est parti. Je ne me tais pas et je feuillette avec vous ces 4 blocs. Le tout sans micro, parce que décidément, je ne trouve pas de micro potable. Je suis désolée de vous fournir des vidéos avec un son aussi pourri. Il faut bien que je teste. Bon, ben voilà. La suite au prochain épisode. Bon, pendant ce temps, vous regardez les papiers. Vous avez vu. Donc, on a des papiers toujours aussi fins. Alors, je sais que ça perturbe certains d'entre vous qui me disent souvent « Je ne sais pas quoi faire de ces papiers. Des papiers aussi fins. Donc, je n'achète pas ces blocs-là. » Ben, ces papiers fins, vous les matez sur une carte, sur des albums, comme vous faites avec des papiers plus épaisses. Simplement, au lieu de prendre une colle épaisse, genre taquiglu ou autre, il suffit de prendre de la U stick en bâton. Enfin, de la U ou pas U d'ailleurs. Une colle fine, légère, pour pas que ça gondole, mais moi, je m'en sers comme n'importe quel autre papier. Au contraire, quand on ne veut pas d'épaisseur, ou qu'on veut quelque chose de léger pour faire un courrier léger ou autre, c'est super pratique. Voilà, donc, bon, je ne vous fais pas l'article. Je vous le ferai sur les prochains albums, si vous voulez, mais... On les connaît, ces albums. Les tags, les hexagones, une page, deux pages, les stickers, pof, quatre pages de stickers. Voilà, je vous les passe à chaque fois. L'éternel, cute, sweet, love, qui sert a priori à personne. Il y en a un parmi vous qui se serve de ces autocollants, cute, sweet, love. Alors là, celui-là, il a un format différent. Voyez, on retrouve des papiers, là. C'est assez étonnant, les invitations, voilà, les invitations à la fête, à la partie. Un papier avec des petits mots, ça doit être let's party ou je ne sais pas quoi, au dos. Oui, voilà, les recettes de cocktails, on peut écrire au dos. Le calendrier des anniversaires, les fameux fagnons, c'est pareil. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ces fagnons ? Et si oui, franchement, si vous avez une photo, je serais contente de les voir par mail ou quoi, parce que ça m'intrigue. Mais bon. Chacun... Il y a de tout dans ces blocs. Et finalement, je m'en sers beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Là, il faudra voir avec le bloc de Noël, le premier. Il est vraiment décoré comme le bloc de Noël, le bleu qu'on a eu. Celui-ci, galaxies. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, tous les ans, il y en a un sur la fête. Un, un petit peu sur les galaxies, les étoiles, les trucs, l'an dernier, il y avait un loup qui hurlait à la lune, ce genre de choses. Il y a des thèmes qui reviennent comme ça, tous les ans. Alors, ce papier-là, c'est le seul qui est un peu étonnant, un peu différent des autres, il est magnifique. Les autres, c'est tous, et même les petits comme ça, tous, c'est le même motif recto et verso. D'un côté, c'est clair sur fond noir et de l'autre côté, c'est sur fond rose. Systématiquement, sur tous les papiers, c'est ça. Vous avez le même motif de chaque côté. Ce qui est un peu dommage, parce que si vous voulez vous servir du côté rose, en fait, il est tellement fin que vous voyez le noir par transparence au dos sur certains. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, pourquoi pas. Toujours des petits motifs sur les galaxies. On arrive sur les cartes postales, les quatre petites cartes, les mêmes avec du foil. Les neuf petites cartes, couleur très claire, rosée, qui sont mignonnes comme tout. Et le foncé au dos. Bon, et la version violette. Donc pareil, toujours en double. Le deuxième étant avec du foil. Les tags et les petits onglets en haut. Les hexagones. Je vais vite, parce qu'on les connaît. Two, three, love. Et comme d'habitude. Là en bas, ils ont mis les signes astrologiques, les douze, qu'on retrouve d'ailleurs sur un des papiers. Ils sont tout petits. On a toutes les constellations sur un des papiers, mais il n'y a pas les noms. Donc, ça peut être marrant d'aller retrouver les noms des constellations sur le papier de la carte des étoiles. Il n'est certainement pas la vraie carte, mais bon. Bon, les stickers qui font très journalisme. Le calendrier, là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce grand pavé de couleurs noires en haut. Là, c'est un peu moche. Un grand calendrier sur une page complète. On retrouve nos coloriages, tiens, qu'on n'avait pas dans le bloc d'avant, je crois. L'astronaute, l'astronaute devant les planètes. Là, c'est pareil. C'est les signes astrologiques, mais vous n'en avez que six, là, sur la plaque. Vous avez une grande carte et une petite qui vont ensemble. Et au dos, vous avez les six autres. Donc, heureusement que c'est en double. Vous avez la même page plus loin, dix pages plus loin, parce que sinon, vous ne pourriez pas utiliser les douze signes astrologiques, puisqu'ils sont recto verso. La bannière, je ne sais même plus les mots qui sont écrits dessus. Ce n'est pas bon anniversaire, pour une fois. Et voilà, bis, répétita. Les mêmes pages en double. Et là, à la fin, ils n'ont même pas découpé le motif. Ils n'ont même pas décoré la pochette. Ils n'ont même pas... Le designer, il en avait marre. Il avait envie de bouffer. Il a dit, je rentre chez moi, ça me saoule. Allez, j'arrête. T'es sûre ? T'as fini le bloc ? Ouais, ouais, c'est bon. Ils débrouilleront. Voilà. Celui-là, il est beau. Oh, mon manque, il est beau, celui-là. Je vous promets. Bon, là, on a du papier type papier millimétré. Ce n'est pas ce qui est le plus beau. Mais si, j'adore. Tous ces papiers-là, un peu vieillis et tout, ça, vous faites un journal, justement, un junk ou quoi. Vous prenez ce bloc-là, avec des papiers teintés au thé ou au café. Regarde ça, c'est tout vintage. C'est magnifique. Sérieux. Ça, c'est uni. Vert uni, beige uni. Mais ce n'est pas grave, c'est beau. Ça, ce n'est pas beau, ça ? Franchement. De l'herbe, des petites fleurs. En plus, on n'éternue pas. C'est des graminées, mais on n'éternue pas en les regardant, celles-là. On n'est pas allergiques. Moi, j'aime. Toutes ces pages-là, avec ces faux collages et tout, je trouve ça super sympa. Le papier froissé, les tâches de café sur la page de gauche. Ce bloc, pour moi, dans mon usage à moi, ce bloc, il n'y a rien acheté. Enfin, si, les cute, sweet love et les bannières à deux balles, là. Mais tous ces papiers, toutes ces petites cartes et tout, dans un junk, vous faites plaisir, vous passez tout le bloc dedans. Il est génial. J'adore. Bon, les goûts et les couleurs, vous avez bien. Hop, neuf petites cartounettes, les neuf cartounettes avec le foil. Et même au dos, des cartounettes, elles ont des petites... Regardez les petites fleurs, là, pour écrire dessus, les petites fleurs au coin. Même les versos sont super jolis, les tags sont sublimes. Celui-là est super réussi. Les hexagones, bon. Bon, le dos des hexagones, ils ne se sont pas enquiquinés. Ils ont fait des lignes. C'est tout. Non, ils ne se sont vraiment pas foulés. Les stickers, bon. Les utiles et les pas utiles. Je vous laisserai faire le tri. Même les petits hexagones, là, en bas, ils sont mignons comme tout. Je ne sais plus les mots, là. Je ne sais plus ce que c'est. Pas bien, grave. Les anniversaires, ok. Les jolies pages de coloriage, elles sont très belles. Là, on a même carrément un papier... Un papier à lettres. Pour écrire à un ami. Les bannières à deux balles, bon. Ça, c'est un papier. Oui, ça, c'est pour faire une boîte. Vous avez le dessin pour découper une boîte. Je ne sais pas vraiment ce qu'on retrouve de la photo qu'il y a au verso, mais bon, pourquoi pas. Des petites cartes. Enfin, ça, c'est fin. C'est du papier fin, mais ce n'est pas grave. À coller, à glisser dans un junk. Hop, bis, répétita. Et la boîte à la fin. Vous voyez bien que normalement, c'est découpé, elle est décorée et tout. Donc, c'est bien ce que je disais. Sur le bloc d'avant, ils n'ont pas terminé la boîte. Et celui-ci, comme je suis d'avant, je suis amoureuse aussi. Alors là, il faut aimer les motifs floraux type Liberty, mais sur fond foncé. C'est que des fonds sombres, ici. Je sais que souvent, on me dit « Ah non, moi, je préfère le clair » ou « Moi, je préfère le foncé. » Et là, si vous aimez le clair, passez à côté. Laissez-le, ce bloc, parce que c'est vraiment que des fonds noirs, bleu marines, violines, bordeaux, prunes. Voilà. Systématiquement, des petites fleurs, très jolies. Et des motifs... À gauche, des fois, il y a des petits points. La page d'avant, c'était des petits points, ou des pages unies. Et sinon, c'est des fleurs. Fleurs, petits points éventuellement, et pages unies. Bisse répétite, je ne vous ai pas fait la deuxième série de pages. C'est les mêmes. Les petites cartes. Alors là, le foil, c'est un foil rose... Comment ? Les roses violines, les roses violets, un peu. Qui se voit assez peu, finalement. Et il y en a très très peu, d'ailleurs. Il y en a vraiment très peu. Les petits tags sont tous super choupinous. Les hexagones, avec les cosmos. Il y a des cosmos, il y a de la lavande, il y a des petites fleurs. Cute, sweet, love. Il y a une faute d'orthographe. Cocktail. Ils ont oublié le cas. Si, j'ai vu tout de suite. Je vous dis, ça me saute aux yeux, j'y peux rien, je ne choisis pas. Le calendar, je le trouve magnifiquement mal fait. Mais bon. Ce n'est pas grave. Voilà, je vous laisse voir. Là, ils n'ont même pas mis de mots. Ils l'ont mis au dos. Mais sur le devant, il n'y a même pas de mots sur les petites bannières. Des photos, des coloriages. Et là, ils vous disent, dessinez vos propres fleurs. C'est très gentil. Ils vous mettent des modèles, ils ne vous disent pas comment faire. Donc bon, débrouillez-vous, recopiez les modèles. Mais bon, c'est sympa. Et là, pareil, ils n'ont pas fini la boîte. Pareil. Et voilà le topo. Donc, je vous ai dit 2,33€ le bloc. Voilà les nouveaux blocs. Très sincèrement, je les prends à chaque fois, toujours en me disant, mais à quoi ils vont me servir ces blocs ? Toujours un peu de blocage pour les utiliser, on me demande à quoi ils vont me servir. Et finalement, je m'en sers beaucoup plus facilement que ce que je pense. Et là, encore plus, même ça, qui n'est pas forcément mes thèmes à moi. Ça, oui. Ça, j'ai un crush sur ceux-là. Je suis amoureuse de ceux-là. Si je pouvais les trouver en double, je les prendrais. Je ne les ai pas trouvés. Là, j'en ai trouvé un de chaque. Il n'y avait plus que ça dans le rayon. Et encore, j'en ai trouvé deux là où ils auraient dû être dans le rayon. Et les deux autres, ils étaient éparpillés. La tête à win les a oué. Bon. Mais finalement, je m'en sers beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Et maintenant que je suis tombée amoureuse des jours, bref, on ne va pas vous dire, elle est monomaniac, donc je consomme de ce truc 46 heures sur 24 jusqu'à m'en écoeurer après quelques semaines ou mois, selon le truc. Et là, les journaux, je ne sais pas, je suis dedans. Voilà. Vous allez en bouffer aussi, pisez-vous. Et si ça ne vous plaît pas, vous ferez autre chose. On essaiera toujours d'alterner. On ne fera pas que ça. Les stickers, donc toujours les huit planches. 3, 4, 5, 6, 7. Il y en avait une huitième. Je vous dis, je ne me souviens plus du thème. Zom ! Zom ! Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, tu me connais. Moi, tu m'as déjà vu. C'est à eux qu'il faut dire bonjour. Bonjour. Bonjour, on les fera pour y aller. Il vient de se réveiller de la sieste, alors c'est un peu... Est-ce que tu te souviens dans les stickers, celui que je n'ai pas pris, quel thème c'était ? Absolument pas. D'accord. Merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. Au revoir. Oui, bien sûr, si j'ai besoin, je le demande. C'est vrai que c'est tellement utile. Non, je suis mauvaise langue, parce que... Mais non, c'est un amour. Bon. Et là, je lui dis, je ne sais pas où j'habite, je ne suis pas réveillée. Bon. Voilà les nouveautés. Les petits rubans déco, là, pour le junk, pour des journaux, pour n'importe quoi, même sur des cartes. Le moyen de faire plein de choses. Bon, écoutez, on ne va pas parler pendant trois heures. Le homme s'est réveillé, on va aller se promener, faire une petite balade, profiter de nos vacances. Et puis, c'est tout, parce qu'on en a bien besoin. En attendant, je vous souhaite, je ne sais pas quoi, une bonne semaine, un bon week-end, non ? Enfin, tout de suite, du moins, de profiter de la vie pour ceux qui profitent de la vie, pour ceux qui disent « Ah, t'as trop de chance, t'es en vacances, ben, c'est pas le cas de tout le monde, on redescend, s'il vous plaît, parce que vous, vous étiez en vacances cet été, pas nous. Donc, chacun son tour. Le homme veut me parler ? Non, en fait, c'est pas à moi qui veut parler, c'est à vous. Bonnes vacances, escrapouillettes ! Voilà. Bon, dites, j'arrête de blablater, je vous laisse avec ça, je m'en vais profiter, j'allais dire, du soleil. Au moment où je dis ça, le soleil se cache. Je ne sais pas si vous avez senti une différence de lumière dans l'écran. Au moment où je dis ça, le soleil s'est caché. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, des petites nouveautés, j'espère que ça vous plaira. Et puis, mettez des papiers de côté, mettez des emballages de café, des emballages de thé, des emballages de croissants, de papiers, de journaux, de n'importe quoi de côté. Tout ce que vous trouvez qui peut servir, tout ce qui est du papier ou de l'emballage ou n'importe quoi qui peut servir et puis ça servira quand on fera notre petit junk. Voilà, en attendant, je vous embrasse fort, je vous aime fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas très, très vite, ce ne sera pas les vacances. Voilà. Bisous, mes trabouillettes d'amour. Plein de bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, je vous embrasse. Ciao, bye !